... Honorable député, Madame la Présidente, je voudrais tout d'abord rappeler que le ministère du Commerce, comme vous l'avez tous remarqué, est l'un des ministères les plus importants de notre pays. C'est certainement le seul qui touche à la fois la vie des ménages au quotidien, mais également la vie de nos entreprises. C'est la raison pour laquelle mon département ne cesse de se mobiliser, mais également de mobiliser tous ses agents pour apporter des réponses aux préoccupations des populations sous les orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Madame la Présidente, la question du loyer est revenue en maintes reprises, notamment sur comment nous allons veiller à l'application de cette mesure. Comme vous l'avez noté, il s'agit d'un rappel. Les dispositions sont là. Elles n'ont pas été appliquées, certes, puisque c'est dans le cadre d'abord du Code des obligations civiles et commerciales, mais également par habitude, compte tenu un peu de la rarité du bien qui est le bâtiment. Mais nous, comme vous vous rappelez, le Président de la République en 2014 a soumis à l'Assemblée une loi sur le loyer que mon département a été chargé de mettre en oeuvre. A l'issue, donc, de l'évaluation de cette loi, nous avons noté que la plupart des réclamations qui ont été soumises au ministère du Commerce ont été satisfaites à environ 90%. C'est la raison pour laquelle nous rappelons la nécessité pour les populations aussi. A chaque fois qu'elles remarqueront que les règles ne sont pas respectées de se rapprocher des services du ministère du Commerce pour que nous les rétablissions dans leurs droits. J'ai également pris bonne note sur la préoccupation des honorables députés quant au prix du loyer, en avançant que nous n'avons pas aidé le bailleur à construire son immeuble. Honorable Madame la Présidente, honorable député, de la même façon, nous n'avons pas aidé le commerçant à importer ses produits. Pourtant, nous avons jugé utile, compte tenu de la nécessité de protéger le consommateur, de réguler certains prix. Et donc, il est fondamental pour chacun d'entre nous de veiller à ce que les consommateurs, les populations soient protégés, quel que soit le secteur, qu'il soit un bien ou un service. Concernant les produits locaux, comme vous l'avez si bien dit, la valorisation des produits locaux est fondamentale si nous voulons arriver effectivement à l'autosuffisance. Et Madame la Présidente, je voudrais rappeler qu'en 2020, suite à votre plaidoyer, le programme valorisation des produits locaux a été doté d'un montant de 400 millions de francs CFA. Cette année, il faut noter que le gouvernement du Sénégal a apporté le budget à plus d'un milliard de francs CFA. Donc, vous conviendrez avec moi qu'il y a une considération évidente du programme de valorisation des produits locaux. Nous restons persuadés qu'avec les résultats que nous obtiendrons en 2022, ce programme également connaîtra une hausse de son budget pour l'année 2023. Également, concernant la conservation des produits horticoles, nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, nous avons une forte production et que la difficulté majeure, c'est la conservation. C'est pourquoi Son Excellence, M. le Président de la République, a décidé de mettre à la disposition du ministère du Commerce une ligne de 2 milliards de francs CFA pour la construction d'infrastructures de stockage. Mais nous avons jugé utile, dans le cadre de la mise en oeuvre de cette instruction, de travailler avec le secteur privé pour la construction de ces magasins de stockage et le programme est en très bonne voie. Je voudrais rappeler également, concernant la hausse des prix, nous avons tous suivi qu'au niveau international, les produits ont connu une flambée. Je voudrais rappeler, Mme la Présidente, honorable députée, que de 2012 à 2020, les prix sont restés au même niveau. Ce qui constitue d'ailleurs une prouesse pour les économistes qui ne comprennent toujours pas comment l'État du Sénégal a pu arriver à maintenir les mêmes prix de 2012 à 2020. Et pourtant, même quand la pandémie a frappé à nos portes et aussi a créé un dysfonctionnement du marché international en 2020, nous n'avons pas noté de problème d'approvisionnement des produits, encore moins une hausse des prix. Mais cette année, avec l'augmentation exponentielle des prix et l'épuisement des possibilités d'intervention de l'État, nous avons noté une légère hausse. Et donc nous pensons quand même, compte tenu de la stabilité que nous avons notée durant près de 8 ans, nous pensons que le gouvernement du Sénégal a réussi un pari et nous restons mobilisés pour faire en sorte que le pouvoir d'achat soit protégé. Puisque ministre du Commerce, c'est également ministre du Commerce, c'est également ministre du pouvoir d'achat. Concernant les importations, je voudrais préciser qu'au début de chaque année, dès que la production sénégalaise est sur le marché, notamment pour l'oignon, la pomme de terre et la carotte, nous suspendons les importations pour permettre à nos producteurs d'écouler aisément leur production. Il se trouve que nous avons des Sénégalais également qui investissent dans la production de ces différentes spéculations horticoles. A partir de ce moment, il est très difficile d'interdire à ces Sénégalais aussi de mettre leur production sur le marché. Avant, nous avions uniquement les industriels et les producteurs et nous avions toujours, et nous le faisons d'ailleurs jusqu'à présent, à chaque fois que la production locale des petits producteurs est sur le marché, nous demandions aux industriels de garder leurs produits dans leurs chambres froides et de permettre aux petits producteurs de vendre leurs productions. Mais il se trouve qu'agérément, ces petits producteurs sont de plus en plus concurrencés par d'autres jeunes Sénégalais qui investissent et qui n'ont pas les moyens d'avoir des chambres froides. Donc c'est là vraiment toute la problématique. Mais nous espérons qu'avec toutes les mesures que le gouvernement du Sénégal a prises. Donc nous allons arriver en tout cas à solutionner ce problème. Nous avons également requis les services d'un consultant parce que nous avons conclu que nous traversons exactement les mêmes problèmes que les pays développés il y a de cela peut-être plusieurs siècles. puisque le véritable problème pour nos producteurs c'est qu'ils n'arrivent pas de vendre avant de produire. Et donc nous avons, nous sommes en train de travailler sur un projet de mise en place des marchés à thème qui vont, ce projet va permettre aux producteurs avant même de commencer leur production de connaître les prix de vente et même de vendre leurs produits avant même de commencer donc la production. Ce qui va permettre de régler le problème des pertes post-récolte. Concernant également la protection des consommateurs, je voudrais rappeler que le ministère du Commerce joue un rôle majeur avec le rapport national d'analyse et de contrôle qui veille à ce que tous les produits qui sont fabriqués au Sénégal ou qui sont importés avant qu'ils ne soient mis sur le marché que ces produits répondent aux normes sénégalaises pour protéger le consommateur sénégalais. Concernant également le commerce et les femmes notamment le petit commerce oui, le petit commerce connaît des difficultés. Aujourd'hui, le petit commerce ne fait pas seulement face aux grandes et moyennes surfaces mais également le petit commerce est en danger avec le commerce électronique. C'est pourquoi nous avons mis en place une plateforme nationale d'e-commerce pour aider tous les commerçants à avoir leur propre plateforme électronique et donc cela va nous aider à moderniser le secteur du commerce davantage mais également à aider notre pays à faire face à cette crise puisque nous l'avons noté l'année 2020 il y a eu la fermeture des marchés et ce qui a créé quelques difficultés pour certains sénégalais. Donc concernant la politique commerciale c'est une question extrêmement intéressante et comme vous le savez nous avons une politique commerciale commune avec les pays de l'UMOA mais je voudrais dire qu'aujourd'hui ce que nous faisons évidemment c'est de faire en sorte que notre production locale puisse être valorisée au niveau national avant d'être vendue au niveau international et je dois l'avouer honorable député nous avons de plus en plus de produits de qualité sur le marché. Le problème aujourd'hui c'est au niveau de la capacité productive c'est-à-dire comment aider ces entreprises qui font déjà des produits de qualité à produire davantage pour satisfaire non seulement la demande qui existe dans les grandes et moyennes surfaces mais également au niveau international. C'est tout le sens de l'augmentation du budget attribué au programme de valorisation des produits locaux. Concernant le tissu industriel oui, vous avez raison honorable député nous devons travailler pour développer davantage notre tissu industriel puisque nous savons que c'est grâce à l'industrialisation que nous créerons plus d'emplois et c'est un des pliers sur lesquels le président de la République s'appuie pour aider le Sénégal à aller vers l'émergence et dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine nous avons élaboré une stratégie pour accompagner et mettre à niveau nos entreprises afin qu'elles puissent faire face donc à la concurrence. Voilà donc pour je voudrais juste encore rappeler que les prix sont restés vraiment stables durant 2012 de 2012 à 2020 et que donc les difficultés que nous notons sur le marché sont simplement dus aux problèmes que j'ai soulignés tout à l'heure que nous constatons au niveau international à cause de cette pandémie et nous souhaitons que cette pandémie soit rapidement derrière nous pour que le marché international reprenne son coup mais également dire que notre pays est fortement engagé dans la promotion des produits de la consommation et de la production locale c'est pourquoi mon département va organiser du 23 décembre au 7 janvier le mois du consommé local et nous invitons les honorables députés également à sensibiliser les populations pour que nous consommions ce que nous produisions mais également que nous produisions ce que nous consommons je vous remercie madame la présidente je vous remercie madame la ministre monsieur le ministre m 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 Sous-titrage ST' 501